Du coup salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des E-Line Mais on commence avec moi parce qu'aujourd'hui il n'y a pas colline Du coup on est le jeudi du festival de la BD Et on est parti avec Quentin Donc la première expo de la journée c'était l'expo Torgal Ensuite on a fait Ink Link On a eu la chance de voir un dessinateur peindre directement sur les murs Cette année on a aussi fait le monde des bulles Mais l'année dernière on avait commencé à 6h le dernier jour Donc là on a bien eu le temps de tout faire On a eu la chance de voir un dessinateur peindre directement sur les murs Bon du coup on a fini les expo du matin donc on mange Ensuite l'aprem pavillon manga qui était vraiment super sympa Il y avait plein de trucs, c'était assez varié Même au niveau ethnie on retrouvait des coréens, des japonais, des chinois On a même eu la chance d'avoir la présentatrice chinoise d'une certaine chaîne Bon on n'a pas su laquelle mais c'est toujours sympa de le voir On a eu une excellente performance de Tony Valente Bon avec le projecteur ça rendait pas ouf Donc comme vous devez le voir sur les images Sauf à la fin où il nous l'a mis mieux réglé le vidéo projecteur Et on voit une magnifique image Musée de la BD Donc une petite expo temporaire Ensuite on a pu faire Futuropolis Donc c'est je pense un ancien éditeur de BD etc Et du coup on a pu voir les vieilles BD Il y avait même des petits jeux Et puis même les premières BD comme Popeye etc Les petits dessins animés Donc c'était assez intéressant à voir Musée de la BD La magnifique expo de TomTom & Nana Qui reste pour moi cette année la deuxième meilleure expo Musée de la BD Des petits jeux étaient possibles de faire Musée de la BD Dans la cité de la BD on a pu voir des stands qui vendaient par exemple le Fatou Fanzine On avait aussi vu des petites distributeurs d'eau qui étaient coloriés L'exposition du Marquis Et un truc qui était assez sympa C'est à dire qu'on rentrait dans l'univers d'une BD en VR Donc avec un casque et c'était assez sympa Ensuite on découvre le pavillon jeune talent Où là il y avait plein de choses dont une exposition Et aussi Plein de petits stands Où les écoles d'Angoulême Pouvaient se présenter et montrer leur savoir-faire Musée de la BD Bon bah on est parti pour le jour 2 Enfin le jour 2 pour eux Mais le jour 1 pour moi Du coup on va chercher Quentin Et on va aller voir un truc plutôt cool Allez c'est parti Musée de la BD Alors on commence la journée avec la découverte d'une exposition D'un auteur et illustrateur de manga Donc ça a été vraiment très intéressant Et il traite plusieurs notions comme le transhumanisme Musée de la BD Comme vous pouvez le voir Donc je n'ai pas fait beaucoup de plans Parce que c'était un petit peu censuré Il y avait un coin avec des planches de bandes dessinées Pour les adultes Vous voyez ce que je veux dire C'était dans la zone où il faut rentrer dans les petits filaments rouges Musée de la BD Musée de la BD Ensuite on se dirige dans l'espace para BD Où on peut rencontrer d'autres auteurs et illustrateurs Donc il faut voir des originaux etc Et là vous voyez le stand qu'on a beaucoup apprécié avec Mickaël Où il a réalisé ses premiers achats Et il a eu ses premières dédicaces Qui sont juste magnifiques Musée de la BD Ensuite direction le cinéma Pour aller voir Pénélope Bageux Avec les culottés Donc j'ai été très heureuse Et il y avait une petite conférence en fait Où on les expliquait qu'ils vont adapter la bande dessinée En une série de petits épisodes Qui sera diffusée sur France Télévisions Et on a vu l'avant-première d'un épisode Ensuite on a pu rencontrer Davey Mourier Donc le créateur de La Petite Mort Ça a été une super rencontre C'est quelqu'un de vraiment super sympa Musée de la BD Et on termine la journée par l'expo Batman Donc il y a eu beaucoup de monde Et beaucoup d'attentes Et du coup je me suis un peu éclipsée De la file d'attente Pour aller filmer la Batmobile Musée de la BD Et voici quelques images De l'intérieur de l'exposition Qui est pour Mickaël et moi Et même pour Quentin La plus jolie exposition Qui a eu sur le festival de la bande dessinée Comme Mickaël vous a dit On aime beaucoup l'exposition De Tom Tom et Nana En second plan Mais celle-ci est vraiment superbe La scénographie est incroyable Il y a de l'ambiance Il y a la musique Il y a du sol Enfin du sol sur les murs Les plafonds partout C'est vraiment très très joli Et comme vous pouvez le voir Ils ont vraiment constitué Plein de choses du film Je ne connais pas beaucoup les Batman Mais ça m'a énormément plu Sous-titrage ST' 501 Et ici dans cet endroit Il y a plein de petites cellules Et c'était super chouette Parce qu'il y avait des petits cartels Qui expliquaient le nom de la cellule Et pourquoi c'était comme ça Et ben voilà On en a filmé quelques-unes Et c'est vraiment super bien Parce qu'à chacune d'elles Il y a un univers qui retranscrit Enfin c'était vraiment magnifique Franchement Il y avait plein de monde Mais c'est une très très belle exposition On espère avec ces quelques images Avoir pu retranscrire la beauté de ce lieu Mais c'est toujours difficile De retranscrire par les images Un volume en fait Un lieu On espère vraiment que vous en prenez plein les yeux Comme nous On en a pris plein les yeux Lors de ce jour-là Et ensuite on termine la journée Par une petite pause manger Parce que oui On mourait de faim De piétiner D'attendre Et de se balader C'est très fatigant Et voilà La vidéo touche à sa fin Donc j'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à la liker Pour me le faire savoir A me laisser un petit commentaire Et à vous abonner Juste en dessous Il y aura bientôt Une partie 2 du festival Qui retracera le samedi Et le dimanche Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Où je donnerai les résultats Du concours Que j'ai regardé sur ma chaîne Je vous fais tous de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501